bonjour ou bonsoir ici iconoclast et bienvenue à vous à la visualisation de cette vidéo capture commenté que je voulais effectuer en guise de relais d'un d'un poste réalisé par l'un de mes contacts qui va donc vous le voyez par le nom de redresseur de tort qui a publié sur sa page facebook c'est quelques propos intéressants de dénonciation de ce fié fait gourou qu'est thierry casas novace je ne sais pas exactement comment on prononce son nom et donc voilà gourou personnalité pernicieuse qui bien évidemment et là c'est écrit la vipère qui vous veut du bien qui se cache derrière un discours fallacieux par lequel il prétend qu'il veut voilà qui qu'il veut le meilleur pour les gens que qu'il est de bons conseils blablabla comme le font la plupart des gourous la plupart aussi des coachs en bien-être en développement personnel ils sont là tout le temps à se dépeindre aux gens comme étant des gens de bons conseils des gens aidants des gens qui qui des pourvoyeurs de bonheur de recettes miracle pour atteindre la béatitude inconditionné ou pour pour le mieux être blablabla blablabla et ceci occultant toujours de la perversité de l'immoralité voilà et ou de l'intention de nuire chez les plus machiavéliques donc je vais lire ces quelques petits propos le com qu'il a mis aussi et voilà donc vous voyez déjà que sur cette photo qui l'a jointe sur cette photo si jointe pardon vous voyez que ce personnage n'a pas l'habitus de quelqu'un de ça ça inspire vraiment s'inspire la méfiance c'est quand même assez fou que des gens portent crédit à une personne comme ça on bon on dit qu'il ne faut pas juger sur l'apparence sur le physique mais la forme la forme retranscrit traduit bien le fond voilà donc même si beaucoup jouent de la forme pour pour essayer de cacher souvent une perversité de fond pour les clairvoyants la forme traduit toujours quand même assez fidèlement le fond après soit on analyse bien la forme soit on l'interprète bien ou pas mais la forme est toujours une traduction du fond par exemple des gens qui sont qui sont comment dire volage qui ont la mentalité de fornicateur qui sont assez dépravés vont toujours s'affubler de façon provocante de façon à susciter du désir sexuel notamment auprès des autres d'autrui et chez autrui et voilà donc en voyant ces caractéristiques de forme de personnes provoquantes des ces tenues provoquantes ces gesticulations suggestives tout ça on peut diagnostiquer un fond pervers donc ça je prenais ça comme exemple et voilà donc là par exemple aussi des regards assez pervers un habitus vraiment malsain tout ça ça peut être interprété comme signe avec raison comme preuve d'un fond turpide voilà alors on remarque d'ailleurs que les immoralistes qui sont toujours promptes pour défendre des personnes immorales à affirmer que la vie ne fait pas le moine voilà avec leurs adages bien évidemment populaire que on ne juge pas quelqu'un son apparence sont les premiers à juger les gens moraux à leur apparence lorsque dans leur forme ces gens moraux manifestent de la moralité lorsque leur forme reflète leur moralité de fond là ils ne vont pas se gêner pour juger sur la forme donc on voit toute l'hypocrisie de ces personnes qui sont toujours là à dire on ne juge pas à la forme blablabla et qui sont les premiers finalement à le faire donc voilà petite parenthèse fait je commence la bret la courte lecture attention au très dangereux gourou thierry casasnovas alors excusez moi si je prononce mal le nom ce manipulateur est atteint d'orthorexie une maladie mentale qui le rend complètement paranoïaque il prétend que le crudivorisme permet d'être en bonne santé ce qui est totalement faux boire outrancièrement des jus comme il le préconise est toxique pour l'organisme le crudivorisme entraîne une décalcification qui peut entraîner la mort d'ailleurs il n'y a qu'à le voir pour le vérifier il est tout maigre affaibli et malade donc là voilà on le voit son habitus il ya peut-être des photos bien plus parlantes mais celle ci me semble quand même bien choisi naturellement il va toujours se filmer devant des avec pour fond des décors de ce genre pour jouer le mec qui est un peu vous voyez en marge voilà tout ça son unique but est de vendre cesser le personnage est pitoyable donc ça fait marrer le son unique but est de vendre sa machine un extracteur de jus sans lequel il est impossible de manger cru une une contradiction de taille puisqu'il prétend que le crudivorisme est naturel alors que sa machine ne l'est pas voilà le mec est vraiment pathétique un fétichiste de la contradiction ce prétendu coach en nutrition est un escroc et oui effectivement donc le commentaire c'est cet ancien toxicoman en plus qui a certainement dû vendre de la cam pour se payer ses doses revient pour nous conseiller putain mais quelle folie pour nous conseiller et nous vendre son extracteur à jus t'as mais le comment dire l'activisme du personnage est tellement pitoyable vendre des extracteurs à jus osé prétendre que ça ça va être vertueux que ça va permettre rouge mais c'est vraiment pitoyable c'est vraiment hallucinant ce type est un dealer chevronné qui ne pense qu'à faire du profit par tous les moyens voilà effectivement c'est en c'est un gros prof un gros escroc un un incontri escroc qui oui qui ne veut encore une fois il plus en fin de compte ça pour continuer son vice de toxicoman le mec il va il va être entre guillemets plus subtil voilà il va vendre ses cochons cette cochonnerie de machine préconiser cette consommation de deux jeux c'est bête et voilà ça va être toxique pour les gens donc il est il est toujours dans un activiste de un activisme de 10 de deal de deux choses pernicieuses finalement voilà mais comme c'est maquillé c'est prétendument vertueux c'est du jus et non plus de la drogue ou non voyez et que il a tout un discours pour prétendre que c'est qu'il est dans la comment dire dans la défense bientôt de la santé publique ça passe beaucoup mieux que tous que toxico voilà c'est plus subtil mais le fond reste le même voilà et des gens naïfs pourraient à croire que ce personnage s'est moralisé ou à évoluer en fait il n'en est rien il est même encore pire car il est encore plus fourbe plus fourbe qu'avant donc voilà c'est vraiment un personnage horrible et donc voilà pour relier plutôt que de relier vulgairement par l'option partager de facebook je me suis dit je vais faire une vidéo je vais lire cet article est donc vraiment j'encourage cette personne redresseur de tort à poursuivre dans ses dénonciations et là en l'occurrence en matière de dénonciation de si je puis dire de fripouillerie de de filouterie de gourou il y a beaucoup à faire voilà il y a beaucoup à faire et sur ce voilà c'est vraiment vraiment il me il me fait marrer ce ce thierry là il est pathétique c'est pas possible d'être à un niveau de bassesse comme ça et de s'en infatuer de prétendre c'est si on se dit c'est un gag c'est pas possible et bah si malheureusement et donc selon ce contact en question j'ai pas vérifié encore mais bon je pense que il ne ment pas il y aurait beaucoup de personnes qui suivraient ce fameux titi la titi la titi du jeu la titi le le magouilleur l'escroc les greffins il il serait visiblement suivi par pas mal de gens il ferait pas mal de dégâts donc là par contre ça ne devient plus drôle du tout s'il ya une influence assez massive et que des gens voilà en pâtissent au niveau de leur santé parce que ils ont suivi les les pseudo conseils de ce zozo qu'ils ont effectué des consommations pernicieuse là ça devient tragique donc d'où la dangerosité de ce personnage et la nécessité de le dénoncer de le démasquer et c'est une honte que ces gens soient permis sur la toile notamment qu'on leur laisse la possibilité de prêcher leur salade là de moins de de tenir leur discours mensonger manipulatoire qu'on leur les laisse pour certains faire des conférences qu'on les laisse se produire c'est tout comme les tout comme les les artistes les pseudo artistes populaires c'est une honte qu'on les laisse se produire sur scène et puis asséner leurs mantras immoraux chanter des hymnes à l'avilissement c'est une honte tout ceci devrait être interdit voilà alors quand on me demande qu'est ce que je peux proposer moi qui qui un puisqu'on me dit que je ne fais que critiquer et ben je propose ce genre de choses déjà empêcher interdire ces crapules de se produire de pouvoir diffuser leurs idées psychopathogènes leur poison psychique là de et de de prêcher leur leur connerie leurs idéologies nocives de les empêcher de leur interdire cela d'interdire leur propagande immorale donc d'interdire leur leur conférence voilà ça ce serait déjà une bonne chose à faire ça ça épargnerait pas mal ça ça comment dire ça épargnerait pas mal de de problèmes à beaucoup de gens voilà qui sous leur influence comme il y avait aussi une espèce de zozote là qui qui était dans ce mouvement du respiration isme on peut l'assimiler un peu à lui d'ailleurs qui s'amusait qui avait sorti un ouvrage pour inciter les gens à jeûner et à ne plus s'alimenter et à ne plus boire voilà donc moins là on peut pas je dis on peut l'assimiler à à ce personnage pas trop puisque lui justement il incite à boire à consommer du jus toxique mais l'autre s'était carrément arrêté de manger moins principalement de manger même pas de boire arrêter de s'alimenter et elle prétendait qu'il était possible à le pour l'homme de ne pas de vivre sans manger voilà sous prétexte qu'il pourrait qu'il aurait une faculté qu'il pourrait développer par là de de prendre l'énergie qu'il ya dans les aliments directement sans avoir à les ingérer physiquement voilà alors ils ont entendu tout un dogme il ya même cette satanée radio d'ici radio ici et maintenant r i m un qui qui est d'ailleurs bien trempé dans le faux complotisme qui avait donné tribune qui avait donné le micro à inviter une personne la personne je crois qui avait réalisé le film comment il s'appelle ce film le film merde je sais plus le nom du film il ya un film qui a été réalisé là dessus sur le respire à nice une espèce de docu documentaire on voit des gens où ils expliquent le phénomène ils interview des personnes qui qui arriverait à vivre sans manger c'est une horreur une horreur je ne sais plus le nom et donc ils avaient invité le le réalisateur de ce film et puis voilà il n'a dit il lui donnait le micro pour lui pour qu'il puisse faire sa propagande et puis ce personnage disait qu'il était possible de vivre sans manger blablabla et il ya aussi donc une perte une femme qui a écrit un bouquin sorti un bouquin là dessus et conséquemment des gens se sont mis à appliquer à jeûner trop rapidement à s'arrêter d'un seul coup à chercher à essayer de ne plus manger et voilà de ne plus manger et puis voilà en plus c'était prétendument bon puisque pour les gens qui qui luttent qui sont au chômage il n'aurait plus à acheter à manger il pourrait vivre comme ça en espèce d'autosuffisance donc il ya aussi tout un délire utopique là dessus et des gens se sont mis arrêtés de manger et sont morts voilà mais donc là l'auteur du livre a été traîné en justice et là encore on permet à cette personne bien évidemment de se dédouaner en bénéficiant d'un avocat bon après certes les les personnes ne sont pas obligées d'appliquer ce qui est écrit dans le livre ne sont pas obligés de voilà sont aussi leurs responsabilités réactionnelles en matière de réaction à ça mais voilà il est quand même délictuel de publier un ouvrage faisant l'apologie de ça incitant à ça ce n'est pas bon on connaît l'influençabilité des gens c'est extrêmement mauvais ça ne se fait pas et ça devrait être condamné on ne prêche pas comme ça des déchets on ne fait pas l'apologie de chose toxique de comportement nuisible destructeur voire mortifère dans les médias voilà et les médias qui qui donne la parole à des personnalités qui font l'apologie de comportement nuisible de d'immoralité de produits de consommation de produits toxiques sont des médias orduriers voilà des médias des médias sataniques voilà qu'il faut combattre c'est tout sur ce voilà bonne continuation de journée à vous je vous invite à découvrir la page du dit contact vous tapez redresseur de tort tort au pluriel sur facebook et donc par là même n'hésitez pas aussi à reconsulter la page le culte contre le culte de l'inversion voilà vous tapez ça j'ai créé plusieurs pages à thème en fin de compte sur facebook j'ai aussi contre la circoncision j'ai le mouvement matricien démasqué contre le site vois ça point com enrichir son vocabulaire français divers pages à thème j'en ferai d'autres flop star aussi je fais ce petit contexte concept pardon flop star voilà là où les stars de là où les médiocres ne font pas leurs stars voilà et au jeu essayer de développer le petit concept dans mon côté iconoclaste justement pour détracter ses stars comme elle le mérite voilà dans la une un détournement du nom pop star voilà c'est pas pop star mais flop star j'ai détourné le logo et là où les médiocres ne font pas leurs stars voilà là où les médiocres sont reconnus comme médiocres et non comme des des génies comme des gens talentueux à idolâtrer donc il faut casser les casser les icônes dans cet iconoclasme donc moral remettre les médiocres à leur place et les vrais stars ça doit être les gens doivent être les gens moraux les gens vraiment bien qui ont vraiment du génie vraiment du talent pas les médiocres qui n'ont rien à partager qu'ils sont bas et qui voilà qui qui sont ce qui n'ont pas de valeur cela doivent se remettre en question s'améliorer pour ensuite éventuellement devenir des des gens admirables mais là dans leur état actuel dans leur statut de médiocre infatué ils n'ont rien d'exemplaire rien d'appréciable qu'ils doivent être reconnus pour ce qu'ils sont et non comme leur contraire voilà donc il faut réinverser pour rétablir la vérité morale et la justice voilà sur ce exact en continuation de journée malgré tout éventuellement une prochaine ciao